La parole est à madame Nathalie Bassir. Merci monsieur le Président. Ma question s'adresse à la ministre chargée du logement. Madame la ministre, si la problématique du logement persiste dans l'Hexagone, elle est d'autant plus importante dans nos territoires ultramarins et il nous faut relever des défis supplémentaires depuis la crise Covid. Dans le plan Blanc-Outre-mer 2019-2022, le gouvernement, par l'intermédiaire de l'ancienne ministre des Outre-mer, Annick Gérardin et de Julien Denormandie, ministre chargée de la Ville et du Logement, a affirmé, je cite, « La politique du logement en Outre-mer doit relever des défis spécifiques. Cela passe par la construction de logements neufs, mais aussi par la rénovation et la réhabilitation du parc existant. Ce nouveau plan doit aussi amener le secteur de la construction en Outre-mer à engager la transition écologique dans le bâtiment. Je partage parfaitement cette vision. Le dispositif de Normandie est aussi bien applicable à un particulier qu'à un bien provenant d'un programme de rénovation ou de transformation lancé par un promoteur. Pour être éligible, le logement doit être situé dans une des villes définie par décret. À la Réunion, les seules villes concernées par ce dispositif sont le port Saint-André, Saint-Joseph et Saint-Pierre, soit uniquement quatre communes sur 24. Le tampon, avec ses 80 000 habitants, est la quatrième commune de Lille. Son avenue principale, de trois kilomètres environ, est composée de commerce, administration, immeubles et logements. Mais seuls quatre de ces bâtiments datent de moins de 30 ans. Madame la ministre, le gouvernement est-il prêt à étendre l'éligibilité du dispositif à toutes les villes de la Réunion ? Par ce choix, le gouvernement pourrait donner à nos territoires un nouveau dynamisme. Cette mesure est attendue par la grande majorité des acteurs du bâtiment, en particulier des petits artisans. Cela pourrait aussi donner un nouveau souffle aux entreprises du secteur de la transition écologique et notamment le photovoltaïque. Ainsi, les ménages réunionnais, durement touchés par la crise, bénéficieraient de ces loyers plafonnés. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à madame Emmanuelle Wargon, ministre déléguée chargée du Logement. Merci, monsieur le Président, mesdames, messieurs les députés, madame la députée Nathalie Bassir. Vous avez raison, le logement est une grande cause en Outre-mer, autant en Outre-mer que dans l'Hexagone. Et pour le logement, c'est à la fois très important de travailler sur la construction neuve, mais aussi sur la rénovation, sur la réhabilitation de nos bâtiments. Et c'est l'engagement du gouvernement, c'est d'ailleurs l'engagement que nous portons avec Barbara Pompili, avec Bruno Le Maire, dans le plan de relance sur la rénovation énergétique des bâtiments. Vous m'interrogez plus spécifiquement sur le dispositif de Normandie, dans l'ancien, et je salue Julien de Normandie, à l'origine de cette action. Il est à la fois écologique et économique, il est extrêmement vertueux, puisqu'il facilite les travaux dans l'ancien, permettant de remettre sur le marché des logements locatifs à prix modéré, une fois rénovés. La question des communes qui sont éligibles est en fait une question posée aux communes elles-mêmes. En effet, ça n'est pas une décision nationale. L'Etat ne fixe pas de liste de communes éligibles. Nous nous remettons à l'initiative locale, et c'est notre vision du travail en partenariat avec les territoires. Les communes qui sont éligibles aux deux Normandies dans l'ancien sont soit celles qui ont déjà contractualisé dans le programme Action Cœur de Ville, porté par Jacqueline Gouraud, ou celles qui simplement proposent de travailler avec l'Etat dans ce qu'on appelle des ORT, des opérations de revitalisation territoriale. Et au-delà des quatre communes que vous avez citées, Le Port, Saint-André, Saint-Joseph et Saint-Pierre, moi j'invite la commune du Tampon à se rapprocher de l'Etat pour signer cette opération de revitalisation territoriale qui permettra de mettre des moyens sur la rénovation thermique des bêtes ciments à La Réunion. Donc je le propose à la commune du Tampon et à toutes les communes de La Réunion. Merci Madame la Ministre.